Fais-le d'art quoi, M. McMurphy ? Ouais, ça va et toi bébé. Ouais, ouais, je t'appelle parce que je voulais savoir ce que tu fais actuellement bébé. C'est des balades. Mais, comment ça t'es à l'unicorn ? Comment ça, rendez-vous professionnel à l'unicorn ? Elle est en train de te faire baiser professionnellement ! C'est quoi ce numéro là ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps, Hanez ? C'est Alba, Alba. Quoi ? Alba. Qui c'est qui ? Alba, il y a longtemps. Bref, c'est pas pour ça que j'appelle. Ah, tu dis les meufs de... De Djibril, ouais. C'est bon. En gros, j'organise le concours Mister Losantos et on m'a dit que tu étais le patron ou le copatron du Burger Shot, c'est ça ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Eh ben, j'aimerais demander si... Du Galaxy aussi, du Galaxy, ouais. Ah, du Galaxy aussi ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ton entreprise, enfin, tu veux bien participer au Cash Prize ? Je demande à toutes les entreprises. C'est quoi, euh, comment ça ? Au Cash Prize, des lots à gagner pour les candidats. Je gagne quoi ? Il y a quoi à gagner ? Tu tailles-moi tout ça. Bah, toi, tu gagnes rien du tout. Je vous contacte par rapport à... Allez, bon courage. Ça va pas la tête ou quoi ? Y a rien à gagner ! Y a rien à gagner, choya ! Eh, laisse-moi tranquille ! Moi, je suis un homme d'affaires, choya ! I'm a businessman, mien ! Les Pidi, bonsoir. Ah, enfin, bonsoir, comment allez-vous ? Oui, ça va, et vous, monsieur ? Oui, c'est Mathieu Hanez à l'appareil, le terroriste officiel de Los Santos. Terror... Terror quoi ? Voilà, je suis recherché par la police. Comment ça, terroriste ? Je suis recherché parce que j'ai couché avec la proc, et j'ai couché 50, et je me suis échappé du commissariat, c'était il y a deux jours. Ah bon ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, monsieur Hanez ? Et je suis coupable d'être plus fort que vous, c'est vrai. Attendez. Monsieur, monsieur Hanez, sous contrôle judiciaire, en attente de jugement, depuis le 30. Ouais, c'est moi, c'est moi, ouais, ouais, ouais. Et vous venez pas pointer, monsieur Hanez ? Vous êtes là pour pointer, j'espère. C'est pour ça que vous m'appelez. Non, j'ai pointé en avance, moi. En fait, là, j'ai pointé pour toute la semaine, là. Ça n'existe pas, ça fait passer tous les jours pointé, monsieur Hanez. Mais je te jure, va dans... Mathieu Hanez, anglais, l'anglais, tu vois, l'anglais. Accès anticipé, je te jure, j'ai pris chat pendant deux semaines, là. Je suis tranquille. Il n'y a pas d'accès anticipé, ça n'existe pas, monsieur Hanez. Oh, mais putain, on m'a encore... Eh, tu sais, c'est quoi ton matricule, s'il te plaît ? 47. 47, tu sais, il y a un fils des putes, il m'a dit quoi ? Il m'a vendu un PPA, sauf que c'était un PPA, c'était un permis de conduire. Et moi, je pensais que je pouvais conduire des Berita avec. Du coup, je suis dans la merde, là. Mais non, mais... Mais vous êtes idiot, monsieur Hanez, ou ça se passe comment ? Bah, ta gueule, là, j'ai pas de studio, j'ai un garage et j'ai des villas. Faut un minimum de QI dans la vie, monsieur Hanez. Bah, toi, t'as des affaires de Q, ouais. Moi, je fais pas de steak tape, toi, t'es un baiser, toi, ou quoi ? Bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Vous appeliez pour quelque chose en particulier, peut-être ? Euh... Oui, pour vous dire que j'ai tabassé la proc, j'ai tabassé 50, et que je me suis échappé de l'hôpital, et que je vais pas faire mes deux tiges, c'est tout, voilà. Ah, donc là, vous... Ouais, je vous provoque en duel, ouais. Rendez-vous à l'aube, chevalier. D'accord, très bien. Bonne soirée à vous. Allez, bon courage, 47. Bonsoir, comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va, ça va, merci. Est-ce que vous avez ma femme à l'hôpital, s'il vous plaît ? Votre femme ? Ouais, ma femme, madame Renza. Elle était enceinte, je pense, je pense qu'elle était enceinte. D'accord ? Et là, elle a accouché. Du coup, je voudrais savoir si vous l'avez dans votre service, quoi. Oh, putain, il est plus de sa mère. Ah oui, j'entends ça, oui. Comment on dit ? Accouchement plus vieux, divorce heureux ? Oui, si vous le dites, oui, mais c'est plus vieux, c'est plus et loin vieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma femme, c'est quoi ? Ah, ben ça, je sais pas du tout. C'est vous qui devez savoir. Bah, madame Renza, on m'a dit qu'elle est à l'hôpital de Los Santos pour accoucher. Alors, je vous avoue que nous, on n'a eu personne dernièrement. Oh, putain, elle a avorté, je crois. Pour un accouchement. On n'a eu personne pour un accouchement. Je crois qu'elle a annulé. Ah, peut-être, mais bon. Annulé pour un accouchement, c'est compliqué. Il est resté deux semaines, mais je crois qu'elle a pété un cave. À la fin, elle est annulée. Ah oui, non, mais là, c'est même plus de l'abortement, monsieur. En fait, à mon avis, elle a pris, tu sais, l'option annulation gratuite. Jusqu'au 13, à mon avis. Ouais, mais je suis pas sûr que ça... Ouais, non, je suis pas très, très sûr que... Bah, comme sur Booking, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil pour un enfant, vous savez, monsieur. Tu penses ? Ouais, j'en suis presque sûr, même. Bon, je vais me renseigner et puis je t'ai tiens au courant, d'accord ? Pas de souci. Allez, merci, monsieur LHHD, bon courage. Allez, bonne soirée. Salut, j'aurais besoin de vous parler, qu'on sent les prochaines soirées. Oh, pas elle, putain. Bonsoir. Salut, Herza Bizarre, comment t'y vas ? Ça va très bien avec vous. Pas du tout, non, ça va pas. Qu'est pas ça ? Ma femme, elle a annulée, elle a annulée. Ta femme a annulée, quoi ? L'accouchement ? Ouais. Ah ! Elle a retenu, elle voulait pas couper le cordon. Ouais, bref, qu'on sent les prochaines soirées du Galaxie. T'es encore là ou... Ouais, je t'écoute, là, ouais, ouais. Je vous ai parlé d'une grosse soirée qui allait avoir lieu le 30... Enfin, fin du mois. Je vous ai fait en détail un doc pour aller le consulter. Carrément, tu m'as fait un doc et tout ? Bah, putain. Ah, parce que ça va être l'une des plus grosses soirées, je pense. Et celle-là, elle va nous rapporter énormément de platte. Ah, putain. T'es gênante, t'es gênante, t'es gênante. Ouais, je sais, pardon. Concernes de cette soirée, je voudrais faire gagner un truc, genre en mode, un truc assez significatif pour les gens. Ouais. Et je voudrais savoir si vous aviez des idées. Parce que j'avais pensé à une voiture, mais malheureusement... Un test PCR gratuit ? Non, un truc dont les gens pourront... Bah, oui, là, ils vont tous en vacances. Un test PCR gratuit ou l'on attend de 72 heures, tu l'as direct ? Eh. Vous savez, vous êtes un génie ? Bien sûr, je suis un génie, tu crois quoi ? Alors, soit une voiture, soit un voyage gratuit. Ou soit un test PCR gratuit, plus une voiture et un voyage. Il va falloir financer la voiture, d'être au courant, ça. Et actuellement, les Galaxies n'ont pas les fonds nécessaires. Comment ça ? On doit encore payer... Bon, on est encore à 30 000 à peu près, je suis en train de payer pour... T'as payé ton mec, t'as payé ton mec, là ? Non, je l'ai pas payé. Il est hors de question que je l'ai payé. Parce que vu la soirée catastrophique qu'il nous a fait, je pense que 10 000 dollars, c'est extrêmement haut. Attends, il a fait une soirée de merde, au Galaxie ? Euh, il arrive en retard, premièrement. Fils de pute. Suite à cela, la musique s'est coupée deux fois. Ah bon ? Et suite à cela, j'ai demandé s'il pouvait tenir facilement jusqu'à une heure du matin, puisque le monde commence à arriver, il l'a refusé. Ah bon ? Donc 10 000 dollars, il peut se les mettre là où je le pense, sincèrement. Et c'est ton mec, en plus, ça ? C'est plus mon mec. Ah mais ouais, mais t'as Ken avec lui, donc c'est ton mec, quand même. Alors, on n'a pas Ken. Quoi ? Attends, il a... Attends, il a... Ah, voilà. Il a enduré tout ça, et même pas de récompense et tout. Comment ça, il a enduré ? Comment ça me monte sur moi ? Ah ouais, t'es un sacré calvaire, hein, toi ? Enfin, on prend pas de ma vie, on parle de business. Ah ouais, tu as dû avoir une enfance difficile, en vrai. On parle de business, bien sûr. Non, mais ça va, je rigole. Bah vas-y, bah tu sais quoi ? Rappelle-moi qu'on ait de la plata, ok ? De la... Hein ? Le pire patron. Le pire patron. Patron incognito, patron incognito. Patron incognito. Salut, ça va ? Ça va, et toi ? La fin ? Oh merde, je voulais faire patron incognito, putain. Comment ça, Mathieu ? Ah, je voulais faire patron incognito, putain, tu m'as grillé. Mathieu, le patron ? Putain, on fait comme d'un menine black, on fait comme... Bon, allez, bonne soirée, bon courage. Putain. Oulide, il est pas là, je crois, en plus, hein ? Je l'ai pas vu. Putain. Ouais, 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 attends, 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 attends. T'étais avec qui ? Comment ça, j'étais avec qui ? Mais j'ai appelé, j'ai eu la voix d'une meuf. Allô ? Elle était belle, elle était belle au téléphone ou pas ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, mais est-ce qu'elle était belle au téléphone ou pas ? Un téléphone ? Ouais, ça va, ouais, ouais, ça va. Elle avait une voix belle, elle avait une voix... Elle s'appelait comment ? Je sais pas, je sais pas, j'ai dit bonsoir, elle a répondu bonsoir, elle a raccroché. Ouais, ok, la vérité, la vérité, cette voix-là, elle était pas familière ou pas ? Si, si, si. Oh, bah voilà, j'ai qu'un avec ta mère, allez, bon courage. C'est qui ? Allô, c'est vous qui avez cherché à me joindre à l'instant, là, vous avez fait bugger mon téléphone. Oh, merde, alors, c'est bon, tu t'es calmée ? Comment ça, je me suis calmée, hein ? Bah non, parce que tu t'es énervée, quoi, la dernière fois, c'est pour ça. Bah écoutez, vous m'avez frappée à deux reprises, vous savez que j'ai fumé du comptant pendant plusieurs jours. Donc du coup, je suis toujours recherché, là ? Je suis recherché, là ? Bah écoutez, monsieur McMurphy, il a intérêt à venir pour être amendé, là, parce qu'il est parti sans être amendé. Vas-y, vas-y, c'est bon, je vais le ramener au commissariat, c'est bon, j'arrive. D'accord, merci. Allez, derrière. Sur place, lors de l'événement, vous pourrez proposer des menus à vendre. Vous êtes la seule entreprise à avoir refusé. Même si vous me donnez que 1000 dollars, ce sera déjà une heure, merci de me rappeler si vous changez d'avis. Bonne soirée. 15 000 dollars, pire patron, regarde, aucun sens. Voilà, Mathieu Hanese, a.k.a. Elon Musk. Waouh, merci beaucoup pour cette journée, je rigole. Cluchard. Ok, bonne continuation. Salut. Bonsoir, c'est vous, monsieur. Oh, 50, ça va ? Oui, c'est moi, ça va bien, monsieur, depuis. Ça a dit quoi ? Ça va, tranquille. Justement, madame la procureure m'a parlé de votre ami, il est supposé de revenir, là, non ? Ouais, il arrive, il arrive, justement, je l'ai appelé pour qu'il revienne. Super, je vais lui mettre son amende, ça va être bon. S'il te plaît, s'il te plaît, tu veux pas, viens, on lui fait une blague. Donc, tu l'embarques et tu l'emmènes à la prison. Et de toute façon, il devait faire deux tiges. Je vérifie, d'ailleurs, s'il doit faire les tiges ou pas. Bah, ouais, mais tu sais qu'il s'échappait du commissariat, fils des putes. Ouais, mais à la base, on se souhaite de mettre une tige, mais là, il faut que je le vérifie avec la procureure, attendez. Si, si, t'accueillis, 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 je l'ai appelé tout à l'heure. Ouais, mais je peux faire vérifier par moi-même, on ne sait jamais. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Juste, juste, tu le mets dans le camion, juste dans le camion, juste dans le camion pour le faire faire. Tiens, tiens, tiens. Tiens, monsieur Murphy, vous allez bien ? Messieurs, Walid Mac Murphy. Bonsoir, monsieur Franez. Euh, oui, ouais. Hop ! Par sa interditation pour les faits suivants, monsieur, refus de t'empérer pour la dernière fois, d'accord ? Quel refus de t'empérer ? Je n'allais pas me rendre. Allez, suivez-moi. Allez, suivez-le. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Salle clochard, va. Mais j'ai rien fait, monsieur Lachan ! Va le cloude, ta bouche, ta bouche ! Mais je suis venu de plomb mon plein créé ! Allez, suivez-moi. Allez, suivez-le, suivez-le, j'ai pas le choix. Après, on va me mettre un double trajet à l'arrière, non. Oh ! Wow ! Wow ! Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi ! Arrête-toi, je tire ! Première sommation ! Deuxième sommation ! Oui, monsieur Murphy, arrêtez-vous. Ouais, il y a un mec, il est venu la tirer. Couchez-vous ! C'est quoi, là ? Ouais, il s'est pris une balle perdue ! Walid, t'es recherché par le quartier ou quoi ? Oh, putain, attends, faut le déplacer. Putain, mais t'es recherché par qui, Walid ? Oh, je sais pas, les Italiens, peut-être. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Il va bien, il a pris une balle de foie, là. Je sais pas, je sais pas, j'ai entendu, j'ai entendu piou ! Genre comme une crotte de pigeon, tu vois ? Je l'ai même pas entendu. Moi, j'ai entendu piou ! Je crois que mon poids, il commence à partir. Je peux le laisser, j'étends, d'ailleurs. Oui, oui, ils arrivent, ils arrivent. Walid, tu vois, tu m'écoutes. Mais pourquoi t'as voulu courir à l'hammar ? Parce que je coupe pas des trinocènes, putain ! C'est quoi ? Coupe pas des trinocènes ! Mais t'as cru qu'on était sur Netflix, croyant, ou quoi ? Eh, t'as cru que ma cicatrice en dessous de l'oeil, c'est de la trottinette, ou quoi ? T'as pété un câble ? Regarde, cette fois que j'irai... Un bébiii ! Un bébiii ! Oh, j'espère qu'ils vont venir, j'espère qu'ils vont te sauver. Normalement, ils sont en route, là. Je vais tirer de où, là ? Oh, wow, t'as vu, t'as vu, t'as vu ? T'as vu, t'as entendu ? Non, non, pas du tout. Mais ça a tiré. Où ça ? Je sais pas, mais j'ai entendu des détonations. Tonton, 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 tonton ! Eh, vous avez entendu tirer ou pas ? Bah, oui, absolument. On est d'accord, voilà. C'est dans le poste, il y a quelqu'un qui passe un PPA. Ah, j'ai peur. Ah, vous en faites pas. J'ai vu ce véhicule, là, ça m'intrigue énormément, quand même. Ah, ouais. Ah, ouais ? Genre, sur une échelle de 0 à 10, ça t'intrigue comment ? Carrément 10, c'est bizarre. Ah, on est d'accord, on est d'accord. On dirait une montagne. Mais c'est dommage, j'intrigue que les mecs, pas les meufs, quoi. Ça me casse les couilles. Ah, parce que les mecs, on est passionné de la voiture. Et les meufs, tu penses que je peux les attirer comment, du coup ? Je sais pas, je sais pas. L'argent, l'argent, pour certaines, oui. L'argent, oui. Un test PCR gratuit ? Ah, bah, en ce moment, ça peut servir. Vas-y, bah, je vais noter ça, alors. Vas-y, merci. Je vais aller sauver mon ami, c'est pris une balle. Ok, ça marche, bonne soirée. Ok, ça marche, bonne soirée. C'est un mec qui passe les tests PPA dans le commissariat. Mais je crois que ça va traverser. Ah, bah, c'est ça. Bonsoir, mesdames et messieurs les LSHD, comment allez-vous ? Et à mon avis, l'agent 50, il veut pas l'avouer, mais il a mis une balle dans le cul. Quoi ? Non, c'est fou, c'est fou. Je vais pas vous mentir. Les camarades du poste qui pourront confirmer ce que j'ai dit. Je vais pas vous mentir au niveau de l'épaule. J'ai mal de l'épaule gauche. Peut-être une bavire, 50. Peut-être une bavire. Non, 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 pas de bavire à ma part. Les Pidi, bonsoir. Ah, bah, écoute. Oui, bonsoir, comment allez-vous ? Ah, bah, super bien, vous. Et c'est le procureur de la République de Los Santos à l'appareil ? Oh putain, oui. C'est normal que l'agent 50 me note un individu arabe et lui tire une balle dans le cul sous prétexte qu'il a refusé ses avances ? Ah, non, je pense pas que c'est normal et je pense pas que c'est vrai, monsieur, en vrai, je crois. Vous osez dire que je suis menteur, moi, procureur de la République de Los Santos, c'est ça ? Non, 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 je pense juste qu'il y a... Je connais personnellement l'agent 50 et il est irréprochable. Il y a bavire policière, tout à fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir un dossier, déjà. Vous allez m'envoyer un test ADN du monsieur 50, là. Deux photocopies de sa carte d'identité format A4, un RIB, un test PCR négatif, d'accord ? Et une seringue vide. Ok. Et je renvoie ça où ? À l'adresse postale du gouvernement de la République de Los Santos. Ok. Alors, moi, je suis officier 208. 208, super. Donc, vous allez faire tout ça et vous mettrez la petite photo du 50 dans le dossier, d'accord ? Comme ça, j'aurai sa petite gueule. Super, je ferai ça tout de suite, monsieur. D'accord, cordialement, mes salutations, au revoir. Super, bonne soirée. Oh non, vous l'emmenez où ? À l'hôpital. Ah, au cimetière ? Bah non, quand même pas. Oh merde, d'accord. Du coup, vous venez le récupérer, comment ça se passe ? Oui, oui, je vais venir le récupérer, ouais. Je parlais surtout à monsieur l'agent, du coup. Ah oui, oui, oui. Bah là, ça dépend déjà s'il a une impact de balle ou pas. Bah là, c'est sûr qu'il a un impact de balle, c'est vrai. Ton arrivée, qu'il devait partir en prison, c'est pour ça que je vous demande tout ça. Non, en fait, c'était... Ouais, ouais, c'est, il doit partir en prison, d'après la madame Laprocq, ouais, tout à fait. De toute façon, on vient... Ah, d'accord, c'est toute chose, du coup. C'était en... on était en procédure. Bon, grosse histoire, grosse histoire. Moi, monsieur, il était en attente, donc on va l'opérer. Ouais, ouais, allez-y. Faites attention, il a violé plusieurs personnes ici, attention. Ah. Ça, je sais pas. Ah bah oui, tu savais pas ? Ah, j'ai mal. Ah ouais. Hein, ça compte, hein ? Putain, violeur. Passe ça dans ma ville. Ça va, toi, sinon ? Super, vous. Ouais, ça va. J'ai un appel bizarre, là. Enfin, bref, je vous dirais pas, mais... Ah bon ? Bah, dis-moi. Ah, la proc, attends, il m'a dit quoi ? Sur un interrogatoire avec le préfet de la Mara, mais j'ai passé le message pour que monsieur MC McMurphy soit directement emmené en prison. Bah, voilà. Parce que, bah, de toute façon, là, je vais pas l'emmener en prison, là. Ouais, là, tu peux pas l'emmener, mais au pire, moi, je l'emmène, là. C'est pas grave. Non, non, je me dis qu'on va s'occuper lui-même. Ah, quoi, ça marche. Ah non, fallait pas te garer ici, croyant. Mais grave erreur de fou. Grave erreur de fou. Ah non, parce que moi, de base, c'était la voiture de volet qui m'intéressait. Fallait pas, fallait pas, oh là, fallait pas. On appelle ça des dommages collétéraux, croyant. On peut pas tout contrôler dans la vie aussi, hein. Mais attends, mais attends, mais je viens d'y penser, là. Mais j'avais commandé des pancartes, moi. Et oh là, voisine Ogeco. Ouais, bonsoir, madame Weasel News, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Super, super. Eh, dites-moi, j'avais commandé, il me semble, des pancartes pour Mathieu Rennais. Vous les avez mises ou pas ? Apparemment, Mathieu Rennais, il a pris des pancartes. Tu les as mises ou pas ? Attends, tu parles à qui, à moi, là ? Ben oui. Je parles à mon patron. Ah, d'accord, ok. C'est au Galaxy, c'est ça ? Ouais, ouais, patron du Galaxy, ouais. Hardwick Avenue, à côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital ? C'est... Vas-y, Hardwick Avenue. Oh, c'est bon, je l'ai, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh, merci, Tijer, Tijer, vas-y, Tijer. Ouais, pareil, on fait pareil. Ouais, bonne soirée. Oh, les gars, c'est bon. Regardez les mecs. Wouh ! Au Galaxy ! Tout est permis ! C'est bon. Ah, ouais, c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Salut ! Eh, t'as vu, c'est moi, derrière, là ? Eh, t'as vu ? Eh, messieurs, tu veux être mon copain ? Eh, t'as vu, c'est moi, derrière, je suis connu. Messieurs, je fais de la drill ? Messieurs ? Ah, voilà, je bouge pas. Ouais, maintenant, t'en vas faire quoi ? Zama, tu joues les mecs mystérieux. Zama, t'as mis les lunettes, la capuche, le masque. Tu crois, Zama ? Je suis pas un mec facile, non plus, hein. Tu sais ? Ça va ? On va avec vous ? Ouais, tu t'appelles comment ? Moi, c'est Blake. Oh, Blake ! Mais Blake, l'heure du... L'heb ? Oui, oui, oui. Beniz ? Oui, oui, oui. Bah, ouais, on lève ta capuche, je crois. Ouais, j'arrive, ok. Vas-y, là, je suis pas loin, là. Je suis à deux kilomètres. Ah, la nouvelle, attends, faut que je vois la nouvelle. Euh, ouais, ça va. J'ai un truc à faire, vite fait. Tu vas faire quoi ? Je vais devoir te laisser. Un truc, t'inquiète. Bah, dis, tu vas faire quoi ? Mathieu, votre soirée, Mathieu. Non, non, dis, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Allez, je viens avec toi, allez, va. Non, non, non. Allez, roule. Non, ok. Rôle, allez, tu vas aller voir une meuf ? Non, j'ai un mec sur ma moto, il veut pas blesser. C'est mort, allez. C'est Mathieu, Hannes. C'est parti, let's go. Eh, tu m'as ignoré pendant 10 minutes, rien à foutre. Attends, tu vas où, c'est elle ? C'est toi la photo derrière. Mathieu, je te plaît, il descend. Mathieu, je te plaît vraiment, monsieur. Allez, vas-y, ton courage. Merci, merci. Frère, il est encore à l'hôpital. Ouais, alors ? Ouais, ça va, Roya, t'es où ? Je suis à l'hôpital. Ok, bouge pas, j'arrive. Ok, vas-y, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Oh, le mec, rien que pour faire chier le monde. Bonsoir ! Comment allez-vous ? Moi, ça va, super. Je m'appelle Mathieu, Hannes. Ah, d'accord, vous êtes muet. D'accord, ok. Baissez les bras si vous êtes muet. Baissez les bras si ta mère, c'est une femme. Laissez les bras comme ça si le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. Laissez les bras comme ça si le Maroc, c'est mieux que l'Algérie. Laissez les bras comme ça si j'ai déjà croisé ta mère en boîte de nuit. On apprend des choses ce soir, hein. Laissez les bras comme ça si t'as envie de moi tout de suite, là, maintenant. Quoi ? Putain, j'en étais sûr, j'étais trop charismatique, croyant. Laissez les bras comme ça si tu veux me faire l'amour sauvagement sur le comptoir, là. Euh, Walid, on vous écoute. Oui, bonsoir. Je suis avec un mec, là, il fait me baiser sur le comptoir de l'hôpital, là. Ah, bah, dis le Maroc, il est dans ma chambre, je suis dans ma chambre. C'est dans ta chambre ? Ouais, je suis dans ma chambre. Bon, messieurs. Bonjour, messieurs. Ouais, est-ce qu'on m'entend cette fois ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Ah. Ah, là, je... Là, vous m'entendez, c'est bien. Là, je vous entends, voilà. Tout à l'heure, je... Ah, bah, voilà, c'est bon. Ah, ouais, tout à l'heure, je n'entendais pas, bah oui. Non, c'est pas grave, ça arrive. Eh, je peux aller voir mon collègue, s'il vous plaît, il est à l'étage numéro 2, chambre 7. Pas de souci, allez. Merci beaucoup. Eh, monsieur la police, tu sais qu'il voulait me faire l'amour sur le comptoir de l'hôpital ? Ah, vous avez de la chance, vous ? Comment ça, j'ai de la chance ? C'est une belle preuve d'affection, enfin de... Je le connais pas. Vous savez, des fois, il y a des rencontres qui se font très vite, hein. Oh, attends, j'accélère le pas, toi, t'es bizarre. Monsieur le doc ? Ah, il veut vous parler, le mec qui veut faire l'amour à tout le monde. Excusez-moi, il y aura un blessé par balle, quelque part, apparemment. On va aller voir ça, chambre. Oh, merde. Oui, oui, c'est mon ami, Walid. Ah. Faut l'emmener en prison. C'est votre ami ? Walid McMurphy. Ouais, ouais, parce qu'il a couché avec la preuve, enfin, bref, une sombre histoire. Ouais, c'est une sombre histoire. Salut ! Et rebonjour ! Eh ben, venez avec moi, monsieur. Oh, le coupable. Oh, le coupable. Bonsoir ! Oh, le coupable. Coupable d'être innocent, ouais ? Oh, t'es dans la merde. J'ai absolument rien à voir dans cette histoire, c'est moi qui me prends une balle, par 50, sûrement. Du coup, monsieur l'agent, on vous laisse faire ce que vous avez à faire, on a tombé hors, d'accord ? Oh, il va être baisé, en plus, lui. Oh, putain. Bonsoir, vous êtes ? Bonsoir. Euh, un agent de police. Et vous ? Oui, vous, matricule. 36. 86. 36, enchanté. Non, 86. 36 ? Bon, 36, c'est 86. Ah, 86. Bah non, oui, 6. Le 36 qui est des orfèves, c'est pas le 86 qui est des orfèves, tu te trompes d'adresse. Oui, c'est réel, c'est réel. Oui, 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 oui. Bon, dites-moi, monsieur l'agent. Mais non, t'es en prison, ta gueule. Mais à quel moment je suis combat d'être innocent, j'ai pris une balle, monsieur. Je comprends pas. Piazé, on dit, t'es pour commencer. Calme, s'il vous plaît. Calme-toi, déjà. Actuellement, je suis plutôt calme. Je me prends une balle par votre supérieur et c'est moi, je dois rester calme. Arrête de faire l'Algérie, hein, putain. Eh, t'as tout vu, t'es témoin. J'ai rien vu, dit-il. Ah, tu travailles pour les flics. 36. C'est donc ça, Mathieu. Ah, 86 en plus. 36, 16, c'est vrai qu'il te... Il te l'a dit, il était con, quoi. Ouais, mais moi, je passais 36. Bon, allez, moi, je suis fatigué. Hop là, vas-y. Dites pas ce qui s'est passé. Écoutez, moi, pour être honnête avec vous, je venais, je venais vite fait au commissariat parce que monsieur Hanès m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai fait un 10-18 retour PDP, donc je suis venu le voir. Et après, apparemment, il y a sa cote, il a fait une petite blague, il voulait me menotter, il m'a dit, eh, maintenant, ferme ta gueule, coignot, et monte dans la putain de côtière, mano. Attendez, attendez, j'écris pas vite, non ? Ah merde, désolé. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Bah, en fait, non, mais il a mal aidé rare, en fait, quand il m'en... Qu'est-ce que ça a fait ? Bah rien, il est tombé, il est tombé. Il est tombé devant moi, je suis posé les questions. Non, en fait, il a commencé à le stresser, après. Ah, attendez, vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît, monsieur ? Allez, allez, Walid. Ah, encore vous. Ah oui, encore pas. C'est incroyable, quand même. Madame, le médecin, je crois, il a fait une hémorroïde interne. Hémorroïde interne ? Ouais, ouais, parce que ça, il y a beaucoup de temps, là. Déjà qu'elle m'a parlé de lifting tout à l'heure, elle voulait mettre dans la liste des liftings. Freine hôpitaux, 50 000 dollars. Est-ce que vous pouvez appeler un agent pour qu'il y ait un autre agent qui reste ici, parce que j'ai pas confiance en 86 ? C'est vrai que 86, il est arrivé, il était bien énervé, quand même. Ah oui, il m'a dit comme ça, ferme ta gueule, Corian, maintenant, raconte-moi l'histoire et arrête de parler pour rien. Et il a rappelé, et en plus, il lui a rappelé que l'Algerie n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai osé le temps, il m'a mis le coup du lapin. Vous laissez terminer, et... La facture, c'est pour 86, bien évidemment. Qu'on revienne pas, là, ce sera pour l'hôpital, allez. Merci beaucoup, punaise. Ce que je propose, c'est qu'on se met juste en tête à tête. Non, je refuse, je refuse. Je pose une question. Oui, Alex ! C'est qui le propriétaire du cat orange métallique ? 86. 86. Ah, je sais pas, dit le n'est pas. 86, il va falloir aller le mettre à l'hôpital. 86, déplace le véhicule, s'il te plaît, ton véhicule, là. Déplacez, s'il te plaît. Moi, je suis venu en taxi, donc ça peut pas être moi. Moi, je suis venu en ambulance, ça peut pas être moi. C'est mon véhicule ! Parce que ça va être compliqué pour nous, parce que là, il est devant les ambulances, c'est fermé à clé. Ah bah, appelez la fourrière, au pire, hein. De toute façon, c'est toujours des fils d'épuites qui se garent comme ça, c'est grave. Qui le dit, tu es, hein, c'est grave. Appelez la fourrière, hein, appelez la fourrière. Ouais, appelez la fourrière direct. Je vous laisse terminer. Ok, merci, docteur. Ouais, du coup, comment ça ? Non, non, je refuse qu'on s'entretienne que vous et moi, j'ai pas confiance. Non, mais c'est bon, je regarde, t'inquiète. Du coup, on en était où dans l'histoire ? On en était où dans l'histoire ? Ah ouais. Simplement, il voulait vous faire une blague. Ouais, il voulait me faire une blague. Il m'a dit maintenant, monte dans la coche, ferme ta gueule, coño. Arrête de prendre l'accent, croyant. Attends, là, là, c'est peut-être un... Ouais, t'es algérien ou t'es américain ? Là, il n'a ta scénario pour son prochain film. D'accord, ok. Mais soit rapide, soit va vite, va vite. Bref, du coup, bim, moi, je prends la file parce que je suis menotté. Hop, là, 50, il me dit. Première sommation, deuxième sommation, bim, balle. Voilà, blessé à l'épaule. Oui, mais là, oui, mais pour la première fois, pourquoi t'as été en gardez-vue ? C'est parce qu'on avait placé un pan de C4 sur le véhicule du gouverneur. Mais, oh, non, 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 c'était un... Si ? Non, 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 c'était pas du pan de C4, c'était du C3. Trois pan de C4 sur le véhicule du gouverneur pour le faire chanter, pour avoir du chantage et avoir 10 000 dollars. C'était l'été dévoilée de McMurphy. Du coup, on était en train de se faire interroger par la proc. La proc refuse ses avances. Wallet dit pétaincâble, il la couche, elle est le 50. Du coup, grosse amende, tige, il a réussi à la recoucher et à recoucher 50 et à se barrer du commissariat, ce fils des pétains. Objection 86 ! Objection refusée ! Mais putain, pourquoi t'es refusé ? Parce que c'est moi qui décide, c'est moi le juge de la cour suprime. Je veux pas être pécho, mais j'ai rien compris. Il y a rien à comprendre, de toute façon. Bon, vous pouvez menotter. De toute façon, là, à 50, il est menoté pour le mettre à Bruinbroke. Regardez, 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 regardez. Attendez, je vais... Regardez, regardez, mais il part, il part, il part, il part. Mais ça y est, je peux sortir le dédacteur, on est d'accord ? Monsieur, j'ai pas fini, moi. Ah, vous voulez me dire quoi ? Eh, à mettre de distance, j'ai pas confiance. Stop, à mettre de distance, j'ai pas confiance. Et il s'échappe, il s'échappe, là, il tente, là, il tente, là, il tente, là, il se barre, là, il se barre, là, il se barre ! 10-18, 10-18, retour PZP, attention, suspect armé, suspect armé algérien, suspect armé algérien, je répète. Ah, bah, heureusement, tu savais que t'étais là ! Wow ! Eh ouais, ça va ? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Allez, viens. Ok. T'as le permis du copter ou pas ? Non, 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 j'ai pas le permis du copter. Et toi, tu l'as ? Bah, toi, vu que t'as de l'argent, est-ce que t'as besoin du permis ? Je pense pas. Viens, on saute. Mais c'est pas de parachute ! Mais je vais t'en passer, wesh ! Ah, tu m'as fait peur. T'es fou, quoi ? Ah, doucement, doucement. Viens, viens, je t'en passer. Tu viens me baiser, toi, quoi. Non, 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 non. Oh, je crois que t'es un baiser. Non, 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 j'ai rien à voir dans cette histoire. Tu te blames, je suis remis. Quel est le plus beau pays du monde ? L'Algérie ! Oh, merde. Moi, je crois qu'il est mort. 86, 86, il a sauté, il a sauté, il est en bas. Comment ça, il a sauté ? Il a sauté, le con. Il est là, il est là, il est là. Oh, la crème. Mais il a sauté de là-haut, le con. Je lui dis rends-toi, rends-toi Alhamar, il a dit jamais j'irai en prison. Il m'a dit j'ai fait trop de salle à des meufs. Il avait trop de remords. Il m'a fait pleurer ce coup. Juste avant de sauter, il m'a avoué des trucs de fou. Je vous écoute. Des violents réunions, il a fait échapper des lions d'un zoo. Un jour même, il a mangé les couilles d'un koala. Une dinguerie de fou. Laissait tomber le lourd passif. Mon parachute ne s'est pas enclenché. Gave, violez la joue d'une meuf il y a un an et demi. Il est où, il est où Alid ? Il t'a mis un sac sur la tête, il est parti en courant. Il t'a mis un sac sur la tête, il est parti en courant ? Mais c'est pas possible. Mais tu vois, c'est un criminel. Il faut le foutre en prison, ce fou, il est dangereux. T'inquiète pas, si je le trouve, je te le ramène. Allez hop. Allez hop, je te coiffe. Tu me comprends rien ? Allez, viens là. Bien sûr, tu es compris. Oui, oui, ta gueule. Allez, c'est bon. Tu mets un sac sur la tête et puis tu te barres ? Mais t'as cru qu'on était nul, nous la police ou quoi ? Ah, t'es un fric ! Ah, merde, merde, je me suis grillé, merde. Nous la police ! Je me suis grillé, putain, fiché. Ah, ah ! Fiché, putain. Chauf, il m'avait dit qu'il t'avait vu dans les rapports. Rapport sexuel ? Ouais, c'était moi, ouais. 86, c'est bon, je te l'ai ramené. Qu'est-ce qu'il fait le mec ? Est-ce qu'il y a un moyen de s'enfermer ? Est-ce qu'il n'y a pas qu'il puisse pas s'enfuir ? Bah, le souci, c'est qu'on peut bien fermer, là, les portes de l'eau, mais... Mais on peut l'emmener en prison, au pire ! Il me faut des preuves, je peux pas l'emmener comme ça. Bah, appelle la proc, tu vas voir. Bah, vous mettez là, vous fermez la petite clé, vous la mettez dans la poche, monsieur. Allez, ça marche, on fait comme ça. J'ai absolument rien à voir dans cette histoire. Qu'est-ce que vous faites me noter, monsieur ? En fait, il a clairement avoué qu'il travaillait pour vous et que c'était un indique de la police. Qui, c'est ça ? Mais ça, on dévoile pas nos sources. Mais toi, t'as pété un câble ou quoi, toi ? Mais toi, en fait, depuis que t'as fait une chute, là, t'as pété un câble. Tu mets des sacs sur la tête, t'oublies quel âge tu as, mais t'es fou, quoi. En ce moment, j'ai souvent mal au crâne, je crois, j'ai des problèmes... Bah, allez, on se capte en prison, bisous ! Comment ça, bisous ? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, monsieur Lachance, c'est lui qu'il faut arrêter, c'est lui qui a tout manigancé, là, en orange. Arrêtez-le ! J'ai tout avoué, hein ? T'as avoué quoi ? Hein ? Le cartel des Hanèzes, hein ? C'est qui ? C'est toi, la tête du groupe ! Tu vas pas nous la faire, maintenant ! Bah, il y a un hôpital psychiatrique, ici, ou pas ? On va l'emmener à Arkham City, hein ? Ouais, je crois que j'y attends. Euh... Vous pouvez prendre rendez-vous avec un psychiatre. Ouais, ouais, je crois pas. Depuis qu'il a eu un problème à la tête, là... En fait, depuis que sa mère l'a violée quand il avait deux ans, il a pété un câble... Ah, excusez-moi. Allô ? Ouais, Mathieu, dis-moi... Ouais, attends, c'est qui ? C'est Thomas, le responsable du bar de Chotte. Oh, comment tu y vas ? Ça fait longtemps ! Ouais, désolé, en fait, pour tout à l'heure, pour avoir dévoilé ton identité à Arkham City, parce que, du coup, tu sais, t'es venu et je m'en suis voulu tuer un peu. Non, tranquille, c'est pas grave, t'inquiète. Dis-moi, si on a un employé qui compte, je crois, foutre un peu la merde au Burger Shot, tu protèges un petit peu ou pas du tout ? Comment ça, je le protège ? Non, mais parce qu'il y a un employé, je l'ai viré parce qu'il fait n'importe quoi, tu sais, il me prend en photo, il dit « vas-y, on verra », tu vois, j'ai un petit peu peur, donc je sais pas trop quoi faire. Ah, mais attends, envoie-moi une photo et je les bute, envoie-moi une photo, une adresse, un nom et prénom et je les soulève, ça, daronne. Si tu veux, j'ai un nom et prénom, mais j'ai pas d'adresse. Comment il s'appelle, comment il s'appelle ? Sylvain Ramirez. Comment ? Sylvain Ramirez. Sylvain Ramirez ? Ouais. C'est comme s'il était mort, pas de souci. Ok, vas-y, merci, Mathieu. Est-ce que tu peux le ramener au Burger Shot ou pas ? Bah là, il est parti. T'as un numéro, t'as un numéro ? Oui, j'ai un numéro. Oh, vas-y, envoie-le-moi. Vas-y, je te l'envoie par ici. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, merci, Mathieu. Walid ! Ça marche. Je viens de décrocher un contrat de tuer à gage. Attends, je te rappelle, Bob. Sylvain Ramirez. C'est qui, Sylvain Ramirez ? Grosse récompense sur sa tête. Il est la tête d'un cartel et il commence à menacer mes employés. Je vais le tuer. Sylvain Ramirez. Oh, je suis chaud, je vais le tuer. Descriptif du physique. Attends, j'ai un numéro de téléphone qui va pop dans pas longtemps, je vais le buter. T'as un plan, toi, pour le baiser ou pas ? Ah non, j'ai un Beretta. T'es un Beretta, toi ? Ouais, j'ai un Beretta, ouais. Y'a une meuf qui m'a appelé, tu veux pas la draguer ? Euh... Non, 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 ça. Non, non, ça, ça, tout ça. C'est qui ? Je sais pas, elle s'appelle Alba. C'était l'axe de Djibril. Ah ouais, 95, 15, 22. Mais... Mais voilà que c'est ça. Oui, je sais que c'est ça. Mais il est fou ! C'est le mec désiré, t'as vu. Mais il est... Tu m'impressionnes de jour en jour. Ouais, c'est ma sortie numéro comme ça ! Qu'est-ce que tu crois ? Ah non, t'es fort, t'es fort. Vas-y, appelle-la, vas-y, appelle-la pour voir si tu la connais vraiment, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est grave. Je l'appelle, je lui dis quoi, je lui dis. Voilà, c'est grave. Ok, ok. Dis-lui, tu me manques bébé, tu vois, je suis un peu occupé en ce moment. Ok. Fais... Fais le dark, fais le dark. Ok, 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 ok. Fais le dark, ouais, Mac Murphy. Ouais, ouais, ça va et toi bébé ? Ouais, 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 je t'appelle parce que je voulais savoir ce que tu fais actuellement bébé. C'est des balades. Ouais, comment ça t'es à l'unicorne ? Comment ça rendez-vous professionnel à l'unicorne ? Tu me dégoûtes ! Oh, tu me dégoûtes ! Unicorne ! Rendez-vous professionnel à l'unicorne. Oh, oh ! Et là, j'ai gagné, elle me rappelle. Elle est en train de te faire baiser professionnellement ! Ça dépend. Bonjour, monsieur ! Bonjour. Let's go ! Allez-y, roulez, roulez ! Allez-y, roulez, roulez, on s'en fout ! Allez-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bah non, on va l'attendre. Ah, écris bébé si elle va plus vite. On va où ? Commissariat, s'il vous plaît, messieurs ! Ça marche ! Allez, c'est parti ! Et let's go ! Bah oui, c'est ce que je te dis ! Alors, 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 elle a dit quoi ? Elle a dit quoi ? Elle a dit quoi ? T'es Marseillais, t'es Mexicain, t'es quoi toi ? Ok, tranquille, entretien d'embauche, je connais. Bon, écoute, là, je suis un peu occupé, je suis dans des affaires. Je te rappelle plus tard, d'accord ? Si je suis encore en vie. Oh, ta voiture, elle a disparu ! Oh, ma voiture, elle a disparu ! Viens, on va se renseigner, viens, on va se renseigner. Merci, monsieur ! Walid, tu payes l'addition. Pas de soucis ! Walid, il y a une meuf pour toi, il y a une meuf pour toi ! Walid, Walid ! Attends ! Un petit 40 dollars ! Attends ! Walid, t'es grave gentil ! Merci d'avoir payé la facture de 2000 dollars ! Wouh ! C'est normal, t'inquiète ! T'es vraiment un bon pote, blinded teen, quoi ! Ah, quel DJ, putain ! T'es vraiment un bon ! 2000, vous êtes généreux ! C'est la proc ! Oui, 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 c'est... Il faudrait qu'on mette en place une petite réunion au même hebdomadaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Essayez pas d'interpeller ma future femme, s'il vous plaît. Merci. Pardon, excusez-moi. Bonsoir madame ! Ah bah écoutez... Excusez-moi messieurs, je suis au téléphone. Je vous pardonne, c'est pas grave. Bah écoutez, moi je vais essayer... Bah je vais faire ça, je vais voir avec l'état-major. Je vous tiens informé... L'état-major ! S'il y a des nouveautés dans la soirée... C'est qui ? Très bien. C'est qui ? C'est Bob. Bob, il veut laver sa voiture. Oui, je vous confirme tout ça dans la ligne. Vas-y, va laver ta voiture, laisse-lui me casse la tête ! Bonne soirée. Au revoir. Oh le business toi ! Oh putain ! Bob, tu veux laver ton lage sale ? Va la laverer ! Va la laver ton lage sale, la laverer ! Oh ! Ah, ton argent est sale ! Tu veux la laver ? Bob ! Bob ! Bob Patrick ! Ah ok, attends Bob ! Attends Bob, je te rappelle. Je suis mort. Ah bonsoir, comment allez-vous ? Je me présente. Je suis mort là. Et vous ? Ah non, je me présente. Sachez une chose. Je suis comme le sol. Vous savez pourquoi ? Vous êtes sale. Non, parce que quand vous tombez, je serai là pour vous rattraper. Oh, c'est bien. C'est bien déjà. Du coup... Allo ? Bonsoir. Elle était pas là pour te rattraper. Elle est tombée, putain ! Elle est tombée, elle est tombée ! J'ai tombé ! 23 heures de pétain. Il y a des feux d'artifice, désolé. Il y a des feux d'artifice ? J'en vois pas, moi. Clairement pas, il y a des feux d'artifice. Excusez-moi, j'arrive pas à garder le mec. Il y a des feux d'artifice. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais vous arnaquer ? Bah écoutez, vous m'avez arnaqué la dernière fois quand vous êtes enfui. Mais à quel moment ? Mais je me suis pas enfui ! Mais clairement. Alors attendez, attendez, attendez. J'étais la première personne à recevoir le coup, je pense. Donc à quelques moments, je me suis enfui. Si, 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 si. Tu t'es enfui de l'hôpital, l'espèce de chien ! T'es parti dormir ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il est sorti par derrière ! Mais oui, j'ai été amendé et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vérifier. Non, 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 il n'a rien payé du tout. Vous voulez qu'on vérifie ensemble ? Allez, je suis là. Ah bah je vais vérifier. Ouais, mais prenez la peine de pas trop vérifier quand même. Ah ! Faut qu'on y aille, j'ai reçu un appel. Ouais, comme par hasard. Non, 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 c'est un travail professionnel. Ah ouais, la meuf, la pute à l'unicorne ! Vas-y, on va y aller. Pour ma voiture, on me l'a volée, là. Non, non, on l'a explosée. Elle est dégarée juste là. Elle a explosée, elle a explosée, croyant. Ah bon ? Ben alors, attendez, venez avec moi parce que là, tous les agents sont en opération. Ça va Mathieu, toi, en ce moment ? Alhamdoulilah, et là, il y a un flic qui m'a foutu un vent, là. Non, je crois que ça va pas trop, Mathieu. Non, mais il y a un flic qui m'a foutu un vent, je dis bonjour et... Vous voyez, c'est bien quand il est calme, Mathieu, hein ? Ben, je sais pas quoi, comment c'est... Mais t'as cru que j'étais une pile ou quoi ? Ben, je sais pas, mais quand vous êtes stressé, vous êtes incontrôlable. Oui, mais là, je suis pas stressé, ça va. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à l'oeil, là ? Vous avez trouvé l'oeil ou quoi ? C'est pas de la trottinette, c'est tout ce que je peux dire. Pas de neuf depuis hier ou avant-hier, je sais même plus. Oh, ben écoutez, les femmes, les femmes, les femmes, toujours les femmes. Je crois que j'en ai trois en ce moment, j'ai pas le temps, quoi. Non. Ça y est, je suis un mec marié, je suis un mec quasi, maintenant, là, je peux plus. Vous êtes mariés de piquant ? Ben, mais je sais, je sais que t'es dégoûté, mais voilà, quoi. Maintenant, je suis devenu un mec sérieux, quoi, donc c'est mort, quoi. C'est pas possible. Ben, c'est absolument pas dégoûté. Je sais, je sais, je sais, je le vois que t'es un peu dégoûté. Bonsoir, monsieur. Oh, 86, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Ouais, tranquille, on est là. Il se passe quoi ? On peut pas vous dire. C'est confidentiel. Allez, ben, s'il te plaît, ben, juste dis-moi et je te dis rien. Qu'est-ce que je vous le dire ? Comment, madame la procureure ? Oh, oh, Zahm, oh. Dites-le et Zahm, oh. Ben, attendez, il y a des informations confidentielles. Ah, mais je vous dirais pas, de façon. Non, mais non, mais attends, elle t'a mis un coup de pression, Khoya, fais-toi respecter, là. En tout cas, c'est la procureure, elle est supérieure à moi, bien sûr que vous, elle me met des coups de pression. C'est pour ça que t'as une quai de cheval, en fait. C'est bon, t'étais sûre, maintenant. Attends, une quai de cheval, toi. Ouais, mais... Ah si, j'en ai une, hein, Khoya. Ah, mais... Toi, t'en as plusieurs, toi. Ah, Khoya, non, on parle pas de la même. T'en peux te tirer de tous les côtés, toi. Mais non, Khoya, tu t'es trompé, c'est pas ici, Khoya. Oh, mon dieu. Non, sérieux, il se passe quoi, là ? Je peux pas, je peux pas vous dire, je vous dirais pas. Bon, allez, je vais ramener la peintre C4, comme ça, vous allez tout me dire, hein. Eh, d'accord. Non, mais là, vous allez vous calmer avec vos savons, là. Bah, dis-moi, il y a quoi, quand mon père... Il est parti, Walid ? Il a dit qu'il est revenu. Non, mais attends, mais lui, il a créé que c'est un moulin, le commissariat. Vous avez quoi, là, dans la poche, là ? C'est quoi, ça ? Je t'ai dit, c'est pas de la trottinette. Ah, il est de retour. Il est parti faire pipi. PPA, monsieur ? Non, je fais pipi ce matin, ça me va. Bah, est-ce que vous avez le PPA, le permis de port d'armes ? Non, mais c'est une arme factice, ça. C'est du retour du Vietnam. C'est une arme de collection. Oh ! Oh ! Non, mais vous allez vous calmer. Oh ! Oh, j'ai vu, Walid ! Mais t'es un baiser, toi ! T'es un baiser, toi ! Ça va pas la tête, quoi ! Madame la procureure ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh ! Les mains en l'air. Mais j'ai pas fait exprès ! J'ai pas fait exprès ! J'ai pas fait exprès ! Je suis désolée. Oh là là, mais madame la croque, j'ai pas fait exprès. Je voulais taper Walid parce qu'il vous avait poussé. Vous l'avez juste tapé, de toute façon, elle va se réveiller. Elle est tombée dans les pommes. Oui, mais là. Eh bah, vas-y, vas-y. Vas-y, dis-moi, il se passe quoi, du coup ? Il se passe quoi ? Madame la croque, réveillez-vous. Non, 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 elle est pas réveillée. Vas-y, il se passe quoi ? Réveillez-vous, madame. Non, il se passe quoi ? Alors que tu vas me dire, il se passe quoi, là ? Il se passe quoi, là ? Non ! Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Lâche-moi ! Pourquoi vous voulez rien me dire ici ? Il se passe quoi ? Eh ! Tu me lâches ! Oh ! Attends, bah alors là, t'es de la merde, là. Je te lâche pas. Lâche-moi, je vais tirer dessus. Ah bon ? Oui, lâche-moi ! Lâche-moi ! Attends, mais j'ai entendu des tic ! Tic ! Tic ! Il se passe quoi, là ? Vous allez partir en opération, c'est ça ? Vous partez en opération ? Juste dis oui ou non. Je ne me gérerai pas. Bah alors là, t'es mort. Lâche-moi ! T'es appelé l'hôpital ou pas ? Non. Je t'attends quoi, t'es sérieux, là ? Ouais, je t'es fouillé, quoi ? T'es pas fouillé, quoi ? Mais frérot, ils sont KO ! Une, une, pas deux ! 86, on se connaît depuis au moins 15 minutes, tu peux me dire ? Vous allez faire quoi ? Oh, vous savez, une petite patrouille de routine, quoi. Avec un sac comme ça, full blindé comme ça ? C'est un sac, parce qu'il y a... En fait, on va faire un barrage routier. Voilà. Du coup, on a besoin de plots, de haies... Sécurité avant tout. Wouah ! Wouah ! Non, 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 non ! Oh, le monteur ! Oh, le monteur ! Monsieur, si vous ne voulez pas qu'on vous sorte, là, asseyez-vous sur la chaise. Non, non, j'ai... J'ai des verres aux fesses. Pourquoi il est dans le panterre, là ? Ah, mais c'est lui. Je balance, c'est lui. Mais non, mais j'ai... Mais en fait, non, regarde, 86, je t'explique. Walid, il est parti PC, il revient, il pousse la proc. Je tape Walid, la proc, elle se met en même temps, et donc je couche les deux en même temps, quoi. Elle a pris une longue de choc, la proc, en fait. Bah ouais, c'est... Vous avez appelé les docs ? Oui, oui. Ouais, bah ouais, mais avec une demi-heure de retard, quoi. Ah, c'est le même monsieur conneur ! Oui, pour... Vite, 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 vite ! Ah, c'est bon, je t'entends, je t'entends, je t'entends ! Voilà, voilà, c'est bon ! Ah, alhamdoulilah, je t'entends, ça va, toi ? Comment ça, la proc d'abord, t'es sérieux, toi ? Bien sûr, c'est la proc d'abord ! Bah non, bah non, bah non, c'est... Bah si, bah si ! Non, c'est deux êtres humains, c'est la même chose, égalité ! Mais il est fou, lui, quoi ! Monsieur, vous avez été pris en charge par Alex Taylor, un farmier ou un sage... Voilà, merci ! Non, mais c'est quoi ce traitement de faveur, là ? C'est pas parce qu'elle a une paire du sien et des fesses plates que voilà, quoi ! On a rien à foutre de la proc, il a raison, hein ! Oh, oh ! Oh, t'es un menteur ! Oh, t'es un menteur ! Oh, je sais ! C'est bon, je sais ! Bonjour, monsieur ! Eh, euh, monsieur ! Est-ce que je peux vous aider ? Ok, si je te dis, euh, marat, c'est ça ? Je vois pas ce qu'on vous parle, monsieur, on se connaît pas ! Vous allez zigouiller les marats ! Ah, j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! C'est pour ça que la proc, la proc, elle est avec, avec Alvaro ! Je pense qu'ils vont canarder les marats ! Oh, oh ! C'est pour ça ! C'est pour ça, c'est bon, j'ai deviné, c'est bon, j'ai deviné ! Les marats, vous allez dégommer les marats, c'est ça ? Non ! Oh, t'es un menteur ! Oh, comment tu sais pas mentir ! Qui vous a menti ? Qui vous a menti ? Oh, comment tu sais pas menti ? Qui vous a menti ? Qui vous a menti ? Qui vous a menti ? C'est la proc, elle m'a tout dit ! Madame la proc, vous avez balance ! Non, non, non ! Tu vois, tu vois, tu vois ! Je fais la facturac, je fais la facturac ! Ah, Walid, ah Walid, ah Walid, ah Walid ! Vous faites la facturac, monsieur, hein ! C'est ça, lui ? Il y a personne qui s'y raconte, non ! Ah, mais vous êtes encore là, Mathieu ! Madame la proc, du coup, vous allez arrêter Alvaro, c'est ça ? Ah, juste interrogez, hein ! De quoi vous parlez, hein ! Oh, vous êtes interrogez avec des AR-15 ? Bah, pétain ! Bah, pétain ! Vous êtes un grand banditiste, j'ai l'impression, hein ! Vous êtes un AR-15, hein ! Moi, c'est que je vous propose ! Allez, Walid, viens ! Viens, on va faire un tour, viens ! Tiens, c'est ma voiture ! Ah, c'est moi ! Ah, c'est moi ! Croyant, c'est moi, le patron du burger, donc concrètement, c'est ma voiture ! Ah où ? Allez, bon courage, croyant ! Bon courage ! Bah, c'est ma voiture, croyant ! Bah, oui, j'ai tout fait pour qu'il dise que j'avais mangé un choc, c'est de la merde ! C'est ma voiture ! Oh, pétain ! C'est ma voiture ! Oh ! Oh, c'est encore toi ! Ah, croyant ! Bah, vas-y, viens, lui rends cette voiture, viens, lui rends cette voiture ! Non, non, c'est tout ! Non, non, c'est tout ! Non, 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 tu trappes ! Ouais, j'avoue ! Hey, attends, j'ai une surprise pour vous ! C'est quoi ? C'est quoi ? Il y avait six minutes dans le camp ! Y a quoi ? Six minutes ? Y a des minutes dans le coffre ! Bah, ouais ! Eh, croyant, mais je suis le PDG, je m'en fous des menus ! C'est le patron ! Croyant ! Croyant ! Croyant ! Eh, rigolé ! Il te prenait pas, c'est sérieux ! Il m'a pas cru, il m'a pas cru ! Là, t'es avec moi, t'es avec moi, là ! Je suis avec toi, je suis avec toi ! Let's go ! Là, 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 let's go ! Oh, oh ! Non, pas de chute, pas de chute, pas de chute ! Juste parle pas, d'accord ? Ok. What ? Families ? Flick ? Marins ? Eh ? C'est ça, c'était cas, ça, non ? Ah, en fait, Alvaro, il est dedans ! Non, on va pas forcer le barrage ! Tu veux voir qu'il est là, Alvaro, on va te le montrer ! Alvaro, il est ici, non ? Alvaro, il est dedans ! Il est là, Alvaro ! Et en fait, ok, ils sont alliés pour récupérer Alvaro, c'est ça ? Je pensais que tu peux autoriser tes cendres ! Pourquoi tu me gardes menotté ? Déménotté les yeux, déjà ! Bah, ça va, tu veux pas mon cul, aussi ! Eh, comment tu veux qu'on le déménage ? Déménotté les yeux ! T'as des pinces, non ? Va en trouver ! Bah, j'ai pas pillé, j'ai pas pillé ! Déménotté les yeux ! C'est pas mon souci ! Donc là, il y a les marins, families ! Ils ont tout bloqué ! Ah ouais, ça va être la merde ! Elle a quoi, la clé ? T'as les clés ? Dis mais, t'es sûr que c'est la bonne clé ? Va voir si tu veux ! Normalement, c'est ouvert, en toute façon ! Tu viens de le faire, mais... Vas-y, carré, laissez-les passer ! Je m'ouvre la voie ! Alvaro ! T'as les clés ou pas ? Et après, tu récupères la clé ! Bah ouais, il m'a donné la clé ! Alvaro ! Alvaro ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui est pas de pince, là, sur lui ! Pour la place ! Couvre-moi le coffre ! Sors du coffre, toi, qui étais là ! Bah, du tout ! On sait, il y a un mec dans le coffre ! Il y a un mec dans le coffre ! Il y a un mec dans le coffre ! Faites-le monter ! Attends, il va où, là ? Les flèques, ils vont rien faire, genre ? Ah, flaco ! Il est tout seul, il est seul dans le cara-cara ! Ouuuh ! Ils vont les péter ! Donc, s'il va passer sous l'autoroute, tu vas rester ! Il est rentré dans une petite maison ! Chez eux ! Il va se changer, sûrement, un truc comme ça ! Je vous fais une 10-20, il est rentré dans la maison ! Sur mon 10-20, il va vraiment se dépêcher ! Ils sont en train d'arriver, là, tous ! Il est torse nu, il vient de mettre un gilet pare-balles ! Bon bah, ils sont prêts à faire la guerre ! Oh, Alvaro ! J'ai appris une info de fou ! Les flics, ils vont te sauter ! J'ai extorqué l'info de la procureure ! Donc, fais attention ! Si jamais tu es dans ton quartier ou en balade, ils vont essayer de te fumer ! J'ai envie de te dire, j'ai peur de personne, tu sais ! Non mais je sais, mais quand même, tu vas peut-être mourir, c'est pour ça ! La mort, on l'a affronté pas de plus qu'une fois ! Oh, arrête, allez ! C'est bon, arrête ! Tu es bêtise, là ! Tu fais quoi ? Je suis au barriou, là ! Je me prépare, pardon, à faire un massacre, là ! Sauf qu'il y a 47 gilets, tout ! Bah, vas-y alors ! Par contre, l'île, c'était il y a quelques jours, hein ! Rappelle-moi maintenant ! Moi, c'est Mathieu Khainé, c'était sérieux, là ! Ok ! Mathieu, prépare les pop-corns ! Vas-y ! A ti suite ! Oh là, à l'attaque de l'avant ! C'est derrière nous, euh... de l'autre côté ! Y'alloh, à l'attaque ! On passe ! Il s'assure de tous les côtés ! Aïe, 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 aïe ! Wouah ! Oh, il a pris cher, lui ! Ricardo, Roya ! Oh, tu t'es fait trouver, m'skin ! Franchement, chapeau, Walid ! J'ai mal, putain ! Mais comment tu fais ? Je sais pas, putain ! Tu te rencontres cinq fois, quand même, ce soir ! Qui t'a tiré dessus ? Je crois que c'est un flic ! Je pensais que c'était toi, de la base ! Mais toi, t'es trop bête, toi ! C'est pour ça que je voulais pas te ramener, en fait ! T'es malade ou quoi ? En fait, moi, j'ai... Moi, après, je me suis mis en haut, et j'ai fait le signe marat ! Je me suis mis ici, j'ai fait le signe marat ! Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va, tranquille ! Et en fait, ils m'ont mis... Hitchhatch ! Voilà ! Bien vu ! Bien vu, bien vu, bien vu ! Non, t'as raison, t'as raison ! Faut prendre des risques dans la vie ! Il est trop bête ! Quels risques ? T'as vu ! On se reviendra peut-être plus, putain ! Allez ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Voilà ! Voilà ! Analyse ! Oh non ! Iker, il est là ! Le derrière ! Oh ouais, mais frérot, mais il fait quoi, lui ? Mais Roya ! Roya ! Ah ! Ah ! Ah, d'accord ! Allez ! Cours loin du bourreau, cousine ! Ha ha ! Bon, allez ! Moi aussi, je suis tiré, hein ! On va pas la tête ou quoi ? Allez, tout le monde meurt, c'est bon ! Non mais ça va deux minutes, quoi, merde ! Tout le monde meurt, Roya ! C'est le barillot, non ? Iker, qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi t'as pas aidé le barillot ? C'est ton âme qui te parle, hein ! Ah ! Pourquoi t'es pas refusé dans le barillot ? Parce que le chef, c'est qu'il m'a dit ! Il t'a dit quoi, le chef ? Il m'a dit ! Il m'a dit ! Seuls... ceux qui veulent... Pas sacrifier leur vie, maintenant ! Ils peuvent ! Ah ouais ! Donc toi, en fait, t'es le seul mouton de l'érit qui va pas à l'égorgement, quoi ! En fait ! Ouais, c'est ça ! Mais t'es sérieux, hein ! Non, on est deux ! On est deux ! Moi et Octavia ! Ah ! Oh, elle est fils de bite ! Là, tu vas la rejoindre, là ? Vraiment, j'étais censé, mais j'ai un peu mal ! Elle est où, Octavia, là ? Bah, pareil, elle fait sa vie ! Elle est loin ! Ah ! Bah, tranquille, alors ! Allez, aide Mubarak, croyant ! Bon courage ! Elle est Mubarak ! Moi, ça va pas ! J'ai plus de paix ! Ouais, Walid, ils vont jamais... Ils vont jamais... Ils sont sur le... Château d'eau, là ! J'ai des parents d'esprit, là ! Qu'est-ce... Qu'est-ce que tu fais, 56 ? J'suis pensé de... Ah ! Qu'est-ce que tu fais, bordel ? J'ai rien fait ! Ça va ! J'ai rien fait ! Tu t'amuses à faire quoi, là ? Mais j'ai rien fait ! On est en intervention, tu... Tu fais quoi, là ? J'ai rien fait ! J'ai pas un esprit ! Les excuses, les excuses ! Allez, ferme un dessus ! Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais, 56 ? Ah ! On a 56 qui est down, là ! Bordel, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? C'était le blondinet de tout à l'heure ! Tu vois, Walid, tu vois, Walid ! La soirée de Walid ! La soirée de Walid ! Allah ! Ça me rappelle, vous savez, Grand Torino à la fin ! Quinti Swood ! Allah ! Bonsoir ! Voilà ! Je vous demandais de... J'ai mon ami... Est-ce que vous avez juste... Est-ce que vous avez juste vu mon ami Walid ? Et c'est pas mal confortable au canapé, les marabontas ! On ne peut pas vous dire, d'accord ? Je vous demandais de circuler, d'accord ? L'agent est encore dangereuse, d'accord ? On va mettre en place une rue balise ! D'accord ! Et vous allez devoir circuler ! T'as marre, j'y circule ! Walid, t'es là ? Ah, je crois qu'il est là, ouais ! Ah ouais ! Oh ! Alhamdoulilah ! Je n'ai rien à voir dans cette histoire, Pétajems ! Ah, c'est un canapé à mémoire de forme, ça, je reconnais ! Ouais, c'est... Ça coûte hyper... C'est pas mal ! Ça coûte hyper cher ! J'aime pas bouger, vous êtes tombés ! Ça coûte hyper cher, ça ! Je crois que vous allez devoir demander de quitter le secteur, là ! Non, mais tranquille, je suis avec mon pote 42, là ! T'inquiète ! On est au calme ! Pourquoi vous avez un cache-oeil ? Vous avez perdu un oeil ? Je fais le Vietnam, 42 ! Ah ouais ! Bonsoir, capitaine ! J'ai défendu les couleurs de mon pays ! Ah bon ? Et qui c'est qui m'a dit bonsoir, capitaine ? C'est moi, capitaine ! C'est Walid ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Dites-vous une chose, capitaine ! Moi, en m'attendant, c'est là où je suis ! T'as tiré ? Mon petit cousin, il a le même ! Non, jamais, j'ai pas d'armes ! Bon allez, Walid, viens, on dégage ! On lui laisse travailler ! Ouais, je dois aller travailler, désolé ! Prenez soin de vous ! Le Wizenews ! J'ai absolument tout vu ! Et je paierai... Il faudra me payer pour qu'il puisse parler ! T'es pas de passion sur le monsieur, là ! Vous l'aime bien ? Ouais, ouais, palpé, palpé, ouais ! Ah, palpé-moi ! Je vais le mettre contre le tatoueur, soupé ! Ouais, pas de problème, pas de problème ! Est-ce que vous avez quelque chose de danger sur vous, monsieur ? Mais absolument rien, là, chérif ! Et donc, vous laissez mettre les mains contre le nul, d'accord ? Bon, collègue, c'était une fouille ! Mais avec plaisir ! Je vous dis que je suis quelqu'un d'honnête ! Je pose mon main, d'abord ! Vous pouvez vous dire ce que vous faisiez sur le son, si vous voulez, monsieur. Je suis un fréant, si vous voulez me prendre un frère, si vous voulez vraiment, je peux pas ! On en avait quatre ! Non mais prenez sur lui, là ! Arrêtez-vous ! Non, il a quoi ? Quatre Birito ! Quoi ? Non, regarde, regarde, regarde ! Il a quatre Birito ! Il est fou, lui, il est à 14 par temps, quoi ! Mais il est moins... Oui ! J'ai sur la thermique de l'hélicoptère, il y avait un mec qui... Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais Superman ! Ah non, mais j'essaie de vous appeler, justement, je vois une étoile filante dans le ciel ! On est là, quand même une étoile filante ! Oui, 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 il y avait une étoile filante ! Il y avait une étoile filante comme ça ! Vous êtes partout ! Vous êtes partout ! Est-ce que vous avez fait un vœu ? Bah oui, il est plein ! Je l'ai vu plein de fois ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et bah attendez ! C'est une personne qui voulait ce que c'est Superman ! Walid Mcmurphy ? Quand même, quatre Birita ! Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Non mais... C'était lui qui était là-haut ? Euh... Oui, c'était lui, Zohmar ! Il a fait du mal à Mara ! Il a fait du mal à Mara et est tombé ! Mais il est con ! Voilà, il est con ! Regardez là, il vient de courir... Ah ! Il vient de courir avec quatre Birita alors qu'il y avait trois mecs armés ! Il est vraiment débile, ça, ça, ça mérite la prison ! Oh, ça va ! Vous pensez ? Oh, oui, oui ! Au moins... Au moins deux jours, hein ! Oh, ouais ! Ouais, deux jours ! C'est pas... C'est bien payé, deux jours ! C'est pas beaucoup, on est d'accord, hein ! Ouais, j'avoue ! Deux ans ! Deux ans aussi, ouais ! Non mais genre deux jours d'insertion et après deux... J'ai mis pour... Non, non, j'ai mis pour lui ! Non, monsieur, je pense que vous en avez assez fait ! Vous en avez assez fait, d'accord ? Walid, t'es vraiment un fils des putes, hein ! J'ai ma... J'ai ma... J'ai ma... J'ai ma... Allez, Walid ! Bonne soirée ! Moi, je vais dormir !